bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de les jeux de nerd le jeu de nerd dont je vais vous parler aujourd'hui est un jeu culte dans les années 80 et 90 ça va donc parler uniquement à gens de cette génération parce que je pense que les gens de cette génération actuelle n'ont pas dû connaître ce jeu ou alors très peu je ne sais même pas si l'on dit à jouer une seule fois bref sans plus attendre le jeu dont je vous parle c'est ni plus ni moins que boule d'heure d'âge qu'est-ce que boule d'âge c'est un jeu d'aventure en réflexion développé par fiat stars en 1984 ici c'est la version nintendo qui a été développée un peu plus tard en 1990 ça reste exactement le même jeu sans que les sprites des personnages des monstres et des objets sont totalement différents mais le jeu ça reste le même bref qu'est-ce qu'une boule d'heure d'âge c'est un petit jeu donc de réflexion action qui vous met dans la peau de rankford qui va devoir chercher divers diamants et autres pièces d'or dans les cavernes pour ce faire il va devoir creuser à la recherche des pièces on se voit à deux côtés et on déplace le personnage dans les décors comme vous pouvez le voir là bref mais c'est pas aussi simple que ça car en effet la première difficulté c'est le temps en effet les niveaux sont chronométrés et parfois c'est presque à la seconde prêt pour terminer le niveau deuxième difficulté les ennemis en effet les niveaux sont truffés d'ennemis divers et variés comme des papillons par exemple et le moindre contact avec un ennemi vous tue vous n'avez absolument aucune arme pour vous défendre le seul moyen de vous défendre c'est de vous servir des rochers d'où le nom boulder dach de vous servir des rochers car en effet il y a des rochers dispersés un peu par ci par là et le but c'est de creuser sous les rochers et de faire tomber ce dernier sur la tête des ennemis et sans que ça vous tombe sur la vôtre et c'est pas chance facile certains ennemis lorsqu'ils sont tués explosent et libèrent une certaine quantité de diamants qui vous seront absolument nécessaire pour terminer le jeu qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre que oui c'est très compliqué car certains ennemis enfin tous les ennemis même ont des patterns prédéfinis la plupart du temps ils ne se contentent uniquement de longer les murs donc à vous de faire des espèces de creuser des espèces de labyrinthes dans la terre pour ralentir les ennemis car ils ne vous logeront pas d'une semelle il y a un autre type d'ennemi un peu particulier qui ne va pas vous tuer au contact mais va vous emmerder gravement c'est une amibe qu'est ce que c'est que l'amibe ? c'est une espèce de slime d'une chose qui va grandir 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 et ça va prendre un maximum de place ça ne vous tue pas au contact mais par contre ça peut vous emprisonner ou alors emprisonner la sortie si elle grandit trop à l'air libre elle peut exploser en une multitude de rochers regard à vous si vous êtes en dessous l'idéal de l'amibe si elle ne vous tue pas vous elle tue de n'en est en moins les ennemis donc il faut se débrouiller pour frayer un chemin de l'ennemi jusqu'à l'amibe et au contact de cette dernière l'ennemi explose et libère des diamants qui vous seront utiles pour terminer le niveau il y a une autre possibilité c'est d'enfermer l'amibe d'essayer d'enfermer l'amibe au travers des rochers ce qui va permettre lorsqu'elle va croître 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 de se bloquer dans les rochers et faute de pouvoir se développer elle va exploser mais cette fois-ci elle ne va pas exploser en rochers mais en diamants qui vous seront utiles pour terminer le niveau voilà donc l'amibe c'est une espèce d'ennemi très compliqué et très chiant parce qu'il ne va pas vous tuer vous sauf si il vous emprisonne et donc vous vous retrouvez bloqué dedans vous n'avez plus qu'à vous suicider ou alors attendre que le temps se termine ou alors il peut définitivement blanquer la sortie et là c'est compliqué bref ici c'est la version Nintendo il a été sorti donc sur le Komodo 64 Amstrad CPC Atari ST Amiga 500 et PC-DOS il y a eu plusieurs suites comme Boulder Dash 2 Boulder Dash 3 Boulder Dash 4 et Boulder Dash Construction Kit qui n'est plus ni moins qu'un éditeur de niveau avant de vous parler d'une autre suite un peu particulière je vais procéder à l'unboxing de cette version Nintendo alors la version Nintendo comme je vous l'ai dit bénéficie comme toute l'adaptation des jeux Nintendo un de nouveaux sprites alors personnellement je préfère la version qui était sortie sur Amiga 500 c'est la version originale en fond vous pouvez voir la version Nintendo à vous de voir ce que vous préférez il faut savoir que la version original ne peut être difficile que de son il n'y a pas de musique sauf pour les grands titres la version Nintendo les décors sont animés etc c'est sûr c'est plus joli mais moi qui suis un petit vieux est une petite faiblesse pour mon jeu original bref voici le unboxing du jeu côté recto côté verso maintenant l'intérieur il y avait donc la cartouche comme ça c'est du classique il y avait la petite pochette pour enlever le jeu bon il n'y a plus de notice mais c'était sympa bon il est relativement en bon état c'est un miracle parce que conserver un jeu dans les boîtes comme ça de Nintendo qui était un carton de bad game il faut dire ça donc la vérité c'est un véritable miracle il est en bon état bon il faudrait essayer de chomper une notice mais bref bon voici le jeu je suis en Nintendo donc comme je vous le disais il y a eu plusieurs suites boule d'endash 1, 2, 3 et 4 après boule d'endash 4 qui était sorti en 1986 ils ont décidé de ressortir un nouveau jeu dans la gamme des boule d'endash mais pour renommer le jeu ils ont décidé de renommer le jeu et ils ont décidé de l'appeler Rockford donc qu'est-ce que Rockford ? c'est exactement comme boule d'endash c'est donc toujours édité par développé par Fearstar d'ailleurs on voit le design original de boule d'endash de Rockford qui est là mais la différence près c'est que ça vous met dans la peau de Rockford directement mais dans plusieurs univers c'est à dire par exemple là hormis la version Nintendo qui a plusieurs décors les versions CPC 464 et tout ça et il y avait toujours le même décor ici ils ont décidé de faire autrement c'est à dire qu'il y a plusieurs décors alors vous pouvez incarner Rockford dans le désert dans le western vous allez faire attention au revolver qui vous tire dessus ou alors aux haches qui veulent vous scalper dans la cuisine vous incarnez un petit cuisson à la recherche de drouillons de pommes mais attention au pain de mie ça peut vous tuer il y avait aussi le décor du docteur alors là il faudra faire attention au docteur Frankenstein qu'est-ce qu'il a créé diverses monstres bizarres des espèces de roi papillon etc il y a aussi le niveau du temps plastique il faudra faire énormément attention au singe et au soleil qui brûle et il y avait enfin le dernier niveau qui était je vous rappelle le plus que j'étais le dernier niveau eh ben c'est tout ah non c'était l'espace c'était l'espace j'ai oublié l'espace c'était l'espace donc ça vous met dans un pot d'un cosmonaute à la recherche des petits soleils mais attention au trou noir donc la particularité de ce jeu comme vous l'avez compris c'est qu'il y avait plusieurs décors et le sprite du roqueford original a changé en petit roqueford divers et variés par exemple dans l'espace il apprendra l'apparence d'un cosmonaute dans le western il prendra l'apparence d'un cobay dans la cuisine il aura le tenu cuisinier avec le chapeau et dans le toubi il aura le masque, la charlotte et la blouse autre particularité de ce jeu c'est qu'il y a une petite façon de mourir une petite animation pour chaque décor par exemple dans le western si vous vous faites tuer vous mourrez et vous explosez comme n'importe quel boule d'endage mais il y a une petite animation en dessin animé ou par exemple vous voyez votre propre tombe avec votre fantôme qui tourne autour dans le décor du temple aztèque je crois que c'est que vous vous faites écraser par un serpent dans le décor du docteur vous faites électrocuter je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça dans le décor de la vaisseau spatial vous tombez dans un trou noir et enfin dans le décor du cuisinier vous vous prenez une tarture à figure bon c'est une petite animation sympa mais ça laisse pas en toi bref je préférais l'artement rockford un boule d'endage pour son univers alors bien sûr il trouve exactement tout les mêmes choses qu'ont fait les boule d'endage c'est à dire les ennemis les diamants, les pierres qui tombent la différence près c'est que les pierres cette fois ci changent de sprites par exemple dans le niveau du docteur vous aurez à faire un des... un des yeux je crois et donc à chaque décor prendra les rochers ou les sprites prendront la différence d'un niveau à un autre par exemple dans le western les rochers seront représentés par des boules de... de buissons bref c'est exactement le même jeu la différence près c'est qu'il est très difficile ça il est hors de... presque hors de portée de tout le monde vu le niveau de difficulté contrairement à un bouche qui lui est finissable bien que moi même je ne l'ai jamais fini mais celui là j'ai vraiment rarement réussi à terminer un seul niveau et une autre particularité c'est que ils ont rajouté la gestion de liquide dans le sens où certains niveaux vous avez la possibilité d'ouvrir un petit robinet en haut qui fait couler de l'essence et le robinet d'en bas qui fait couler du feu donc le but c'est de réussir à ouvrir les robinets et faire en sorte que le feu rencontre l'essence pour créer des explosions, tuer des ennemis ou bien simplement casser des trous en travers les murs sinon on a exactement tout le reste c'est à dire comme l'amibe par exemple bien qu'elle se fait plus rare le jeu est extrêmement difficile mais très présent donc on va s'attendre on va passer à l'unboxing du jeu côté recto c'est à l'envers et maintenant l'unboxing du jeu mais je rappelle qu'ici c'est la version Amiga et ce jeu était sorti uniquement sur Amiga et Ecedos on avait bien entendu la disquette et la notice qui était assez complète et donc comme je vous le disais ça rentre les différents mondes par exemple monte un Roquefort le chasseur dans les cavernes de Crémard Roquefort le cuisinier dans la cuisine de Kissandrin Roquefort le cowboy à la recherche de Donaldo Roquefort le cosmonaute dans le trou noir de l'espace Roquefort le docteur dans Frankenstein etc etc alors il y a bien sûr la notice est en anglais je vous l'ai traduit c'est tout mais il y a différentes notices de différentes avertissements par exemple sur les amibes sur les montres il y a les commandes etc bref c'était vraiment sympa c'était marrant parce qu'ils sont pas pêchés ils ont adapté la boîte pour la version enfin pour à la base des jaunes des années 80 c'est à dire à Castlet ils sont pas emmerdés hein ils ont du prendre les les polystyrène et les mousse qu'il y avait dans les versions boulderdash de Commodore 64 ou Amstrad CPC et font trop nos jaunes blancs ils sont pas pêchés bref boulderdash et Roquefort reste d'exploit trop mais attention pas tomber dans le domaine public non 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 boulderdash est toujours protégé par les droits d'auteur donc vous ne pouvez pas le télécharger illégalement illégalement je parle que ça soit la version Nintendo ou bien les versions Amstrad CPC etc par contre en revanche vous pouvez télécharger Roquefort lui est tombé dans le domaine public étant donné que c'est ils ont renommé les doigts à hauteur pour les boulderdash mais pas pour Roquefort donc celui-là vous pouvez le télécharger en toute légalité en abandonware d'ailleurs je préfère vous conseiller vivement cette version là que les autres aller un peu plus complexe alors on le trouve uniquement sur Amiga et PCDOS si je ne fais pas d'erreur ceci dit moi je vous conseille d'essayer d'y jouer attention au Christenair 2 et moi je vous dis chien ou ours et à bientôt pour une autre épisode de The Nerds Rags et je vais sans plus attendre essayer d'y jouer un Roquefort 2